Le projet In The Eyes Of, c'est un documentaire où on a souhaité permettre aux spectateurs de s'immerger dans cinq environnements complètement différents, de la même manière que ce qu'on a pu faire pendant un an, pour découvrir la vie de ces enfants, de ces protagonistes du film qui vivent des vies assez uniques. Pour la bande originale du film, on a décidé de faire appel au collectif Zicali dont on connaissait déjà le travail, qui nous inspirait vraiment et on avait tout de suite senti une symbiose qui pouvait avoir lieu entre leur qualité de musicien et le projet que l'on mène avec In The Eyes Of. Comment décrire à tous Zicali ? C'est pas évident parce qu'on a l'habitude de travailler dans des esthétiques musicales qui sont très variées. Par contre, ce qu'il y a de commun, c'est qu'on a tous fait la même formation classique au conservatoire en écriture-composition spécialisée à l'image. De ce fait là, on a ce bagage classique, on aime beaucoup écrire pour les cordes notamment. Selon les projets, au fur et à mesure des projets qu'on nous demande, on arrive à mixer des instruments plus modernes avec des instruments classiques et aussi le fait qu'on privilégie aussi beaucoup les vrais instruments, l'enregistrement de vrais instruments. Et de par nos voyages, d'avoir ramené quand même une collection de beaucoup d'instruments réels, qui fait que, notamment dans ce projet pour In The Eyes Of, nous a beaucoup servi. J'ai l'habitude de monter avec de la musique. Et là, pour ce projet In The Eyes Of, on a fait le travail inverse, c'est-à-dire que j'ai monté sans musique et Zicali est arrivé après la fin de la maquette du film. Ce processus-là, il est très enrichissant parce que ça m'a permis moi, en tant que monteur et réalisateur, de me concentrer sur le sens des images que je voulais donner. J'avais une liberté totale sur la narration du film et c'est ensuite Zicali qui a appuyé cette narration avec leur avec leur travail de composition à l'image. Le travail de compo à l'image, c'est mettre en musique un film, créer une alchimie entre l'image et le son. C'est une musique qui doit avant tout faire un travail sur le sens et dépasser le simple habillage sonore et amener le spectateur à mieux comprendre et mieux ressentir les émotions que le réalisateur veut faire passer dans son film. C'est aussi la collaboration entre deux artistes qui sont le réalisateur et le compositeur et ce qui est toujours à chaque fois différent parce que c'est des nouvelles rencontres qui font qu'il faut qu'on s'entende sur le projet, ce qui fait qu'à chaque fois c'est un nouveau défi pour créer vraiment une identité, une oeuvre à part entière. Ce qui était intéressant c'est que du coup Vincent voulait travailler avec nous depuis un petit moment et il n'avait pas forcément beaucoup d'intention à nous donner, il voulait vraiment savoir ce qu'on voulait faire sur son film. Du coup on a une carte blanche totale sur la création de la BO qui fait qu'on a pu vraiment faire ce qu'on voulait et puis s'inspirer nous de ces images et dans un film c'est intéressant aussi d'avoir le réalisateur qui raconte son histoire et nous on lui raconte l'histoire avec la musique. J'ai souvent tendance à mettre de la musique un peu partout et les Jonathan comme Yann m'ont fait prendre conscience de l'importance du silence et du coup travailler avec eux m'a permis de donner de la respiration au film et de ne pas être tout seul dans mon processus de création mais de m'appuyer avec leurs compétences et ça a été un enrichissement et un échange très stimulant. Un des avantages de pouvoir faire appel à Zicali c'était de permettre de créer des identités propres à chacune des destinations. En fait on a travaillé sur un projet où il y avait une grande variété d'ambiance et la recherche qu'ils ont pu faire des instruments traditionnels c'était totalement dans le sens de notre projet. Le but c'était de trouver pour chaque pays différent et pour chaque enfant des couleurs différentes qui vont être illustrées par des instruments qui vont être propres à chacun et pour leur donner une identité. Ce qui nous plaisait chez Zicali c'est leur manière de travailler. Ils avaient cette volonté de faire appel à des musiciens donc faire appel à des vrais instruments pas travailler sur du numérique ou des synthétiseurs et finalement c'était tout dans la même continuité de ce qu'on avait voulu transmettre par ce projet, à savoir l'authenticité. La journée d'enregistrement avec les musiciens arrive vraiment en fin de production une fois que le film est terminé et que la musique a été validée par Vincent. Donc une fois qu'on a écrit les partitions pour les cordes, arrive cette journée d'enregistrement qui vient apporter de l'humain et de la vie à la musique. Donc 800... 439... Et ben c'est parti, on fait un test. Allez ! C'est une journée qui est forcément excitante pour nous. C'est un peu le moment où les choses se concrétisent. C'est aussi l'occasion pour la première fois d'entendre une musique qu'on a composée depuis plusieurs mois de manière synthétique avec des sons numériques sur les vrais instruments, avec tous les petits défauts et toute l'expressivité qu'ils peuvent amener justement. Et en plus de ça, il y a surtout un échange artistique qui est très intéressant avec les musiciens, les interprètes, parce que c'est des gens qui sont chacun spécialistes de leur instrument. Ils connaissent mieux leur instrument que nous. Et du coup, il y a un échange parce qu'une même mélodie de violoncelle, selon si elle est interprétée sur le haut ou sur le bas du manche avec tel ou tel doigté, elle va sonner complètement différent. C'est à eux finalement, avec la connaissance qu'ils ont de leur instrument, de nous proposer différentes options. Et cette fois-ci, à nous, compositeurs, de leur dire quel ressenti on veut, quelle émotion on veut faire passer dans telle mélodie ou dans tel thème. Lors de cette journée d'enregistrement du Quatuor Accord, ça a été assez exceptionnel de voir tout le travail de Zikaï, tout ce travail de composition, prendre vie. On avait ce petit écran d'ordinateur qui nous permettait de voir les images et on avait les musiciens qui jouaient derrière, c'était assez incroyable. C'est une très belle expérience pour nous, ce documentaire, parce que déjà, quand on travaille avec un réalisateur qui nous fait confiance ici, depuis le début, Vincent nous a dit, vous avez carte blanche parce qu'il amène notre travail et puis il voulait savoir ce que nous, on pouvait lui apporter. Et en plus de ça, c'est un documentaire qui défend des belles valeurs, qui montre d'autres manières de vivre sans forcément tirer des conclusions ou donner des leçons. C'est à nous-mêmes de faire notre propre analyse. Mais ça amène une bouffée d'air frais, une bouffée de positif en fait. Et travailler sur un projet comme ça, c'est toujours enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada